Bonjour à tous, le marché parisien reprend du terrain et gagne 1% actuellement, alors la volatilité continue, vous vous rappelez qu'on avait fortement progressé jeudi après les déclarations de Mario Draghi parlant d'une intensification du quantitative easing, on avait fortement baissé sur les chiffres du chômage américain et aujourd'hui on reprend 1%. Alors les chiffres du chômage américain, il faut quand même bien les étudier, c'est vrai que les créations d'emplois ont été un petit peu décevantes à 173 000 pour le mois d'août, mais les chiffres de juin et juillet ont été revus en forte hausse et surtout les chiffres du mois d'août sont souvent sujets à changements puisqu'il y a souvent des redressements à la hausse, donc on attendra d'en savoir un peu plus. Maintenant le taux de chômage est à 5,1%, c'est un plus bas depuis 2008 et surtout le salaire horaire a progressé de 0,3%, ce qui était supérieur aux attentes. D'après moi la Fed ne pourra pas faire l'économie d'une hausse des taux, elle n'aura peut-être pas lieu en septembre, la réunion c'est le 16 et 17 septembre, mais aura lieu certainement en octobre parce que la croissance économique accélère, ça fait quand même plus 3,7% pour le PIB au deuxième trimestre, les chiffres du chômage sont au plus bas et il faudrait agir vite parce que je pense que les marchés en ont marre de toutes ces tergiversations, de toutes ces déclarations dans tous les sens, que ce soit Christine Lagarde ce week-end qui appelle à une stabilisation des taux, que ce soit Joseph Stiglitz qui dit qu'il ne faut pas augmenter les taux, le prix Nobel d'économie 2001, ou des membres de la Fed qui disent de leur côté qu'il faut augmenter les taux. Bref, à mon avis il faut quand même augmenter les taux, il faut le faire rapidement. Alors aujourd'hui la séance promet d'être calme, à Shanghai ce matin on a ouvert en forte hausse vers 4-5h du matin heure de Paris et puis on clôture en baisse de 3,5%, les marchés américains sont fermés, c'est le labor day, il ne se passera pas grand chose et donc il ne faut pas prendre sans doute des positions aujourd'hui. De toute façon jusqu'à la réunion du 16 et 17 on risque de vivre à l'ère de la volatilité. N'oublions pas tout de même que le CAC 40 a perdu quand même 12% en un mois, ce qui est beaucoup avec souvent de fortes baisses de 15 à 20% pour des valeurs notamment comme Schneider, comme Kirig ou encore comme Forestia. Toutes ces valeurs devraient se redresser si le marché se redresse. A mon avis on devrait quand même avoir un rebond technique qui devrait pousser le marché vers les 4600 à 4700 points sur les CAC 40. Il est sans doute beaucoup trop tard pour vendre et si les statistiques chinoises s'améliorent un tout petit peu, sont moins mauvaises que prévu, il pourrait y avoir de bonnes surprises. Bref, je ne suis pas tellement pessimiste sur les marchés actions. Il ne faut pas oublier quand même qu'en avril dernier on était à 5260 points sur le CAC 40, qu'on a baissé en août jusqu'à 4230 et que là on se stabilise entre 4500 et 4600 points. Donc en conclusion, retour de la volatilité qui devrait continuer jusqu'au 16 à 17 septembre et des marchés qui devraient redémarrer à la hausse peut-être timidement au début et après avec une franche accélération haussière. Voilà, très bonne journée à tous.